Qu'est-ce qui passe avant ? Le vin du Kiddush et... Le vin du Kiddush et Nerot Hanukkah. Normalement, on doit dire... La Gemara, elle dit... Ner Hanukkah. Pourquoi ? Parce que le Kiddush, tu peux le faire sur le vin... Tu peux le faire sur le pain. Sur le pain. Si, déjà, pour le vin. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vendu leur... La mère, elle a vendu le foulard et l'autre, il a mis en dépôt sa ceinture. Ner Hanukkah, qui est plus fort que ça, a plus forte raison qu'il faut fondre ses habits pour Ner Hanukkah. Tu as vu ? Trois raisons. Première raison... Première raison... Arambam, il a appris les quatre verres de vin. Pourquoi ? Si, déjà, les quatre verres de vin. Que c'est Pirsouménissa pour sa famille. Il faut vendre son vêtement pour les quatre verres de vin. Hanukkah, qui est Pirsouménissa pour au-dehors de la maison. Kol Sheken. Ou... Si, déjà, les quatre verres de vin. À part les quatre verres de vin, nous avons autre chose. On a la matzah, le carrosset, tout ce que tu veux. Le Maroc. Et quand même, il y a les quatre verres de vin. Et il faut vendre ses habits. Kol Sheken, Hanukkah, qu'il n'y a que ça. On a plusieurs raisons. Pourquoi c'est écrit mitzvah ha-viva. Ha-viva ad-me-od. Non. Les khachamimus disent cette mitzvah, elle est tellement spéciale. Le tosvat dans Sukkah, la page même vav. 46a en bas. Il pose la question. Où avons-nous trouvé ? Pourquoi ? Plutôt comme ça. Pourquoi il n'y a pas une bracha, celui qui voit le loulav, ou qui voit le chauffard, ou qui voit le hétrog, ou qui voit la sukkah, ou qui voit la matzah ? Il y a écrit dans Hanukkah, si quelqu'un n'a pas de maison, il dort dans la rue. Il dort dans la rue ! Il n'a pas de maison. Personne invite. Il y a écrit dans Hanukkah, il fait deux bracha le premier soir, chez Hassan et Sim la Votre, et chez Ehiyan, le premier soir. Et le autre soir, il dit chez Hassan et Sim. Il a dit, pourquoi dans les autres huit sortes il n'y a pas ça ? Quelqu'un n'a pas de quoi acheter le hétrog ? Pourquoi s'il ne voit pas nous laver le hétrog, c'est dans ta mère, il ne fait pas la bracha ? Parce qu'il a marqué, vous prendrez ? Hein ? Il a marqué, vous prendrez ? Vous n'avez pas regardé ? La mitzvah. Et la Hanukkah, comment ça se fait ? Qu'il n'allume pas, il fait ? Qu'il peut voir. Qu'il peut voir aussi. Non mais à l'époque, au Beit Amikdash, ils montraient, le but c'était de montrer, ils allumaient la menorah. Hanukkah c'était pour tout le monde. Hanukkah c'était pour tout le monde. Il y en a un qui allume, pour ne pas quitter tout le monde. Les autres, tu ne peux pas quitter. Mais les autres, est-ce qu'ils font la bracha ? Ils font chez Hassan et Sim quand un il allume ? Ils répondent d'Amen, donc ils s'inquiètent par la bracha. Est-ce qu'ils font chez Hassan et Sim ? Non. Et pourquoi celui-là, il fait chez Hassan et Sim quand il voit ? Quand il voit, d'accord. Celui-là, il n'a personne qui va allumer pour lui. Il dit que ce soir, il emploie le mot Haviva. Ça veut dire ? Elle est très chère, la mitzvah de Hanukkah. Elle est très importante. Mitzvah Hanukkah, Haviva. Est-ce que je peux... Je parle du cours de dimanche qu'on a dit que la mitzvah d'allumée, le plus important, c'était le Shabbat, qu'on n'avait qu'une seule bougie. Non. On a dit qu'on a... Au cours, vous avez dit... Si, j'ai... Ah ! Non, mais tu n'expliques pas tout. Non, non, d'accord, mais... Non, 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 les gens ne comprennent pas ce que tu dis. D'accord, mais pas... Non, alors on répète. Non, avec moi, ça ne marche pas. D'accord. Si j'ai Neh Hanukkah et Neh Shabbat, qu'ils achètent en premier ? Neh Hanukkah et Neh Shabbat. Qu'ils achètent en premier ? Neh Hanukkah et Neh Shabbat. Neh Shabbat. Parce que... Shalom Bayit. C'est le Shalom Bayit. C'est le Shalom Bayit. Maintenant, si j'ai Neh Shabbat, et qui douche ? Neh Shabbat. On a dit Shalom Bayit. Le problème, c'est pas là. C'est qu'on peut répondre à la question de dire pourquoi on allume le Shabbat ? Peut-être parce qu'on peut s'acquitter de la lumière de quelqu'un. Qu'est-ce qui t'a parlé de Shabbat ? Non. Dimanche, dimanche, quand on a parlé, on a allumé celle du Shabbat. Quelle Shabbat ? Si on a une bougie. Si on a une bougie. Hanukkah et Shabbat. Hanukkah, Shabbat. Le vendredi. Shabbat. C'est ce que je suis en train de te dire. Shabbat, pourquoi ? Parce que la paix entre un homme et une femme, il est tellement important que Dieu, il a dit efface mon nom. D'accord. Laisse-le parler. Pourquoi on ne pourrait pas penser qu'on allume pas à celle de Hanukkah pour la bonne raison qu'on peut s'acquitter de quelqu'un ? Si on n'a pas les sous. Mais les Chachamim, quand ils ont parlé, ils ont parlé chacun chez soi. Depuis quoi un type, il doit aller chez l'or ? Je suis d'accord avec vous. Mais le gars, quand il regarde, il n'a pas. Vous venez de le dire à l'instant. Il n'a pas. Il regarde et fait la bracha. Eh bien, mets-donc Shabbat. Quoi ? Non, mais nous. Nous, nous. Qui nous ? Un juif qui n'a pas. Il n'a pas quoi pour acheter quoi ? Enérod de Hanukkah. Et il a pour acheter Shabbat ? Oui. Eh bien, Shabbat d'amour. Je suis d'accord avec vous. Il n'a pas allumé. Eh bien, alors ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il ne peut pas s'acquitter de Shabbat. D'accord. C'est pour ça. Pas chez ta mère. Voilà, c'est tout. D'accord. Non, toi, tu parles quelqu'un qui a les moyens d'acheter ou Shabbat ou Hanukkah. Moi, je parle quelqu'un qui n'a pas de moyens. Rien. Et toi, il dit le Rambam, toi, tu vends ton vêtement. Pour acheter les lumières de Hanukkah. C'est extraordinaire. Tellement il est Haviva. D'accord. Haviva ad me od, il dit à Rambam. Alors d'où le Tosfant, il dit Haviva ? Et d'où il a appris d'ici ? Maintenant, il y a une question. Il y a une question qui est restée sans réponse. C'est le Rav de Polovitch qui a posé la question. Rav Yosef Kahneman. C'est lui qui a fondé la Ichiba de Polovitch. Il a dit, c'est quelqu'un, c'est la veille de Shabbat. Oui. Il n'a pas d'argent, mais il peut vendre son vêtement. Qu'est-ce qu'il fait ? Réfléchissez à la question. Alors que vous êtes dedans. C'est quoi la suite, la question ? La question, elle est comme ça. Est-ce qu'il vend son vêtement pour Ner Hanukkah ? On est la veille de Shabbat. Qu'est-ce qu'il demande ? Qu'est-ce qu'il demande ? Qui c'est le plus important ? Shabbat ou Hanukkah ? Shabbat. Shabbat. Est-ce que pour Shabbat, Hachamim, ils ont dit, ils vendent le vêtement ? Non. Non. Alors qu'est-ce qu'il fait ce monsieur ? S'il vend le vêtement pour Ner Hanukkah, il vient Shabbat et il dit, je suis là. Ah, le Shabbat, tu es là. Mais pour le Shabbat, je ne suis pas obligé de vendre le vêtement. Alors qu'est-ce que je fais ? Je vends ou je ne vends pas ? Personne n'a su répondre à cette question. On vend pour Hanukkah normalement. Tu vois, tu réponds. Tu dis une grosse boulette. On vient de le dire, voilà, tu dis une grosse boulette. Qui c'est le plus important ? Hanukkah ou Shabbat ? Shabbat. Shabbat. Alors, est-ce que pour Shabbat, Hachamim, ils ont dit qu'il faut vendre le vêtement ? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant celui-là ? Eh bien, si on doit acheter pour Hanukkah, eh bien, si on suit la logique, la logique, on achète Hanukkah. Tu ne peux acheter qu'une bougie. Tu ne peux acheter qu'une bougie. Quelle bougie tu achètes ? Si on ne sort la photo quand tu étais petit. Est-ce qu'on peut allumer une pour ce qu'il a dit tout à l'heure ? Est-ce qu'il voulait rejoindre ? Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire. Non, lui, il dit qu'il va chez les autres. Oui, il va chez les autres. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait chez les autres ? Il fait chez Hassan ici parce qu'il a vu. Mais la mitzvah, c'est d'allumer. Mais il n'a pas. Eh bien, c'est la question. Il n'a pas et on est vendredi. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il vend pour Shabbat. Il y a plusieurs options. Si on dit qu'il ne faut pas vendre Shabbat. Ils n'ont pas répondu. Toi, tu veux essayer de répondre. Ils n'ont pas envie. Personne n'a répondu à cette question. Mais moi, je pense qu'il y a une réponse. Moi, je pense qu'il y a une réponse. Est-ce qu'on a le droit de vendre pour les deux ? Je pense. Un élément. J'ai dit comme ça. Le Mishnah Brora, il dit que c'est de donner aux pauvres pour allumer les nerfs. Oui. Où c'est écrit ce cas-là ? Depuis quand, moi, je dois me soucier de donner aux pauvres ? Attendez. Laissez-moi expliquer. Moi, j'ai l'obligation de donner la tzedaka. Pour manger. Il n'a pas de quoi manger. Je lui donne. Mais où c'est écrit que je dois lui procurer un talit ? Il n'a pas écrit ça. Il n'a appris nulle part. Ce n'est pas extraordinaire cette question. Vous savez quelle est la réponse ? M. Darman. Une logique imparable. Honore, t'en veux respect ? Non, non, non. Il l'a dit très simple. Ne lui donne pas. Ne lui donne pas pour allumer Hanouka. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vendre le vêtement. Pour acheter une nerf Hanouka. Maintenant qu'il est nu, il est nu, tu as une obligation de l'habiller. Ouai, 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 ouai. Alors au lieu de faire tout ce cinéma, donne-lui de lui ! C'est important, c'est juifant. Hein ? Il y a bien la même chose. Quelqu'un, c'est la veille du Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vend... Qu'est-ce qu'on va dire ? Il vend son vêtement pour nerf Hanouka. Et après, toi, tu es obligé de le... Tu es obligé de l'habiller. Un habit coûte plus cher qu'une bougie. Une pour nerf Hanouka. Une pour nerf Hanouka. Ça reviendrait moins cher. Ah ! Ah ! Ah ! Yaufu ! Très joli, très joli. On continue. Maintenant, il a dit... Voilà. Il a dit ici une chose. Voilà. Je voulais la faire avec vous aussi. Mais c'est dans plusieurs choses. Il a dit... Il y a un converti qui s'appelait... Oubadiyah. Rabbi Oubadiyah Haggir. Au temps de Harambam. Il lui a écrit... Il lui a demandé une question. Est-ce que quand je prie la prière, je peux dire... Elokinu veloke avotenu. Ouais. Asherba harbano vechi Hassan il simla avotenu. Son père. C'était un boy. Lui, est-ce qu'il peut dire... Elokinu veloke avotenu. Quel avotenu ? Ah ? Oui. Iskola, tu es fils d'Abraham. Ah, voilà. Toi, tu dis les fils d'Abraham. Mais si tu suis le mot. Qui c'est avotenu ? Son père. Si tu suis le mot. Mais toi, qu'est-ce que tu as dit ? Avotenu c'est Avram. Ok. Je n'ai pas dit que tu as dit faux. Mais lui, dans sa question. Dans sa tête. On rentre dans la tête du guère. Lui, il dit elokinu veloke avotenu. Il pense à son père. Ou à son grand-père. Oui. Qu'est-ce qu'il lui dit Arambam ? Il lui a dit, tu dois dire tout comme ils ont dit Chachamim. Et ne change rien. Comme chaque juif qui prie. Tu dois le dire. Pourquoi ? Tout celui qui se convertit dans les générations. Et tout celui qui dit le nom de Dieu. Il fait partie des élèves d'Abraham Avinu. Et tu diras elokinu veloke avotenu. D'accord ? C'est dans le cas où il n'est pas encore converti. C'est ça ? Il est converti. Ah d'accord. Ça je n'avais pas compris. Alors il commence à... Il fait ton téléphone parce qu'il ne veut pas que tu dis que j'ai des lèves. Non. Il s'est converti. Mais s'il ne s'est pas converti, il ne peut même pas faire une bracha. Je n'ai pas compris ça. Oui, c'est pour ça que je comprenais. Alors, il ne peut même pas faire une bracha le pauvre. Il s'est converti seulement. Oh mais il s'est converti. Il est émet. Il dit elokinu veloke avotenu, elokinu veloke avotenu. Il est obligé de le dire. Tu dis qu'il est obligé. On va attendre la suite. Qu'est-ce qu'il a dit à Rambam ? Rambam, il a dit, il faut qu'il dise. Ah. Plus que n'il n'y a pas qu'un seul qui ne peut pas faire. Voilà. D'accord. Il a dit que le rabbi nous a dit. Il a dit, le rabbi nous a dit, le rabbi nous a dit, le rabbi est comme le rabbi Oudan. Est-ce qu'un goy, il peut amener les Bikurim au temps du Bétamigdash ? Et oui, il faisait. Les rois et tout le faisaient. Attends, voilà. Moi je te parle, un guerre, un type qui s'est converti. Ah, excuse-moi. Un goy qui s'est converti. Il a acheté un terrain en Israël. Maintenant, il veut amener les Bikurim. Tu sais que quand on amène les Bikurim, qu'est-ce qu'on dit ? Je te remercie sur la terre que tu as donnée à mes ancêtres. Et lui, ses ancêtres, ils ont pris la terre. Voilà la question. Je répète la question ? Ah, j'ai compris. Ah, voilà. Maintenant, tu as compris. Qu'est-ce qu'il dit rabbi Oudan ? Rabbi Oudan, il dit, Il amène et il dit D'accord ? Jusqu'ici. A priori. D'accord ? Mais, Rabbi Oudan, il dit, ouvrez les oreilles. Un guerre, un converti, il n'est pas de Birkat Amazon, mais Natara. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Amazon ? Son père, il a eu un terrain ? Son grand-père, il a eu un terrain ? Donc, Birkat Amazon, il n'est pas de Birkat Amazon. Pas, pas, pas. Rabbi Oudan. Rabbi Oudan. Rabbi Oudan. Il a dit. On ne dit pas. Tu me suis ? Il n'a pas eu. Comment il va dire ? D'après lui, le guerre quantifié Birkat Amazon c'est d'Eraban toi tu dis c'est pas logique mais tu sais que c'est Rabbeinu Shemchon c'est une tête on dit qu'il est fils d'Abraham d'un côté il n'est pas fils d'Abraham mais c'est ce que je suis en train de te dire tout à l'heure j'ai amené ceux qui disent il est considéré comme fils d'Abraham donc il peut dire et les autres ils disent non monsieur c'est toi qui dis qu'il est comme le fils d'Abraham nous on dit il n'est pas comme le fils d'Abraham et pourtant on dit que le converti normalement il a changé de Nechama il a changé de Nechama mais est-ce qu'il va dire que mon père il a reçu la terre ça Nechama peut-être avec la Nechama de son père et son père il a reçu la terre peut-être son père c'est Mohamed ibn Tobbe et son grand-père c'est Erdogan qui va mourir si Dieu veut que son roi quand on dit les pères on passe à Abraham non on dit souvent que nous quand la Torah il a dit la terre que tu as donné à nos ancêtres c'est pas Abraham c'est notre père c'est les ancêtres ah oui ah oui bien sûr il a dit Rabbeinu Yoel qui était qui était dans Wittsburg il y a une ville Wittsburg Wittsburg c'est quoi cette histoire qui vient de sortir là pour la Nechama la Nechama il change de Nechama le gars il parle comment il change attends attends qu'est-ce que veut dire il change tu n'as pas compris ce qu'il a dit il change de Nechama qu'est-ce que veut dire qu'il change de Nechama c'est une guerre avant de se convertir il a eu Nechama non et quand il se convertit il en a une c'est ça ce qu'il voulait dire c'est à la poche qu'il parle comme ça t'as compris en fait tu as compris ce que je voulais dire voilà maintenant oui à la poche donc tu t'es posé la question est-ce qu'il l'avait ou l'avait pas dès qu'il se convertit il a eu Nechama parce qu'on sait qu'à la fin si c'est un vrai converti parce qu'il a eu Nechama c'est la réponse pourquoi ils disent que Yaakov Avenu il a épousé deux sœurs parce que quand les sœurs ils se convertissent on n'a plus de relation familiale donc c'était plus deux sœurs c'est la raison bien que Alpi Kabbalah ils disent autre chose Alpi Kabbalah ils disent Abraham il était Chesed il a épousé Sarah qui était Évora Din qui était la sévérité Itzhak il était Din Bahad Itzhak il a épousé Rivka qui était Chesed c'est ce qu'il a dit à Néhazer mais Yaakov c'était le mélange des deux de Chesed et de Din alors il a épousé deux une Chesed c'est Rahel et une Gébourah c'est Léa Waouh ça c'est bon ah ben oui les autres choses ne sont pas bonnes mais j'ai compris arrête non mais j'ai compris tu as compris l'équilibre 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 et pourquoi il est mort de Rahel pour pas qu'on dise parce que quand Dieu va donner la Torah pour pas qu'on dise quand il est mort il est enterré avec deux sœurs alors que la Torah est interdite bien qu'il y ait la réponse à tout il y a le Ramban qui dit qu'il faisait au dehors d'Israël il ne faisait pas la Torah mais Al-Qiqabala c'est ça l'explication il dit Rabbi Yoel de Wittsburg il a dit il n'a pas laissé le guerre et d'aller à Tzibour non pourquoi les rabbins de sa ville n'ont pas parce que comment il va dire dans Birkat Kohanim comment il va dire dans l'Amda ça veut dire qu'il porte ce poids toute sa vie c'est pas qu'il porte ce poids tu es juif mais tu ne peux pas dire mes ancêtres donc il porte ce poids toute sa vie tout le reste de sa vie alors il ne peut pas faire une avis d'avant c'est pas un poids c'est pas un poids c'est comme un voilà prenons un guerre qui se convertit même d'après comme il a dit lui qu'il descende d'Avram oui il ne peut pas être roi la royauté je veux bien parce qu'il y a la pureté du roi tu dis qu'il descend d'Avram quand ça t'amène pourquoi il ne peut pas être Af-Bédine le chef du Bédine le Kohen est à la feuille il n'y a pas il n'y a pas pourquoi il ne peut pas être Af-Bédine pourquoi il ne peut pas être Af-Bédine parce que c'est ça on veut voir sa sincérité tu ne seras ni Kohen ni Af-Bédine ni roi et tu te convertis et je me convertis c'est une preuve qu'il aime Dieu c'est ça le truc pourquoi on lui enlève ça pour voir s'il se convertit pas pour avoir voilà et bien Ravino Yoel il a dit que les rabbins de sa ville ils ont ils ont dit il ne faut pas laisser monter le guère Chalertibault et lui il n'était pas avec c'est pas un bisayant tu ne fais pas partie c'est comme un juif qui veut monter être Kohen c'est un bisayant de lui dire descend c'est pas un bisayant tu veux prendre tu n'es pas Kohen ça ne s'achète pas à la préfecture il a dit et ils étaient d'accord avec le avec Ravino Yoel les rabbins de Spire il y a une ville Spire en Allemagne Spire ou Spire Spire alors il a dit le guère il peut monter il dit le guère il veut le guère voter le guère il veut le guère le guère qu'un goy qui s'est converti il peut amener les bikourim et il dit j'ai la tata là à voter et même ton birkat à Mazan à la Chalker à Biouda oui Spire c'est en Allemagne ah 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 c'est qu'il y a la chine c'est qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a il y a alors il peut le faire le birkat à Mazan ou il ne peut pas le faire il dit que l'un l'autre il dit oui c'est ça ou pas c'est la discussion je suis en train d'amener les rabbins qui disent et les rabbins il y a une machloquette il y a une machloquette il y a une machloquette il dit Minatora il n'existe pas de ne pas faire hein ça d'Afka hum hum qu'a la guérim et veïm vekorim ah elle est bonne celle-là c'est une catastrophe là qu'est-ce qu'il a dit oui Rabbi Uda il a dit dans la Mishnah écoutez il avait dans la Mishnah que seulement ceux qui descendent de HITRO protéines HITRO hôtel Moshé ceux-là ils peuvent amener et ils lisent mais tous les autres guérim ils amènent et ils lisent pas et le p'thin halta la vauté ça c'est la Mishnah Rabbi Uda Omer il dit non c'est ça non c'est ça ce que je dis Rabbi Uda Omer dans Bikurim qu'on la guérim mais veïm velo korim oublikini hôtel Moshé mais veïm vekorim d'accord il a dit ça ressemble pas au Rabbi Uda qu'on connait qu'il a dit que tous les guérim ils amènent et ils lisent là on est en train de voir dans la Tosefta que Rabbi Uda il dit seulement ceux qui descendent bien sûr il a dit écoutez bien vous savez que il y a une question il y a une question très forte comment ça se fait que la tribu de Lévi elle a eu part en R.S. Israël d'avoir les villes les villes où ils étaient installés 42 villes ils sont à eux comment c'est possible à qui Dieu il a donné R.S. Israël à ceux qui ont souffert en Égypte Bénélévi ils n'ont pas souffert pourquoi ils ont reçu la terre c'est la question qui pose l'hémifaction Dieu il a donné la terre à ceux qui ont souffert alors on leur a donné la terre mais Bénélévi qui n'ont pas donné la terre qui n'ont pas souffert en Égypte pourquoi il faut leur donner c'est quoi cette histoire dans l'armée celui qui a passé les concours il monte de degrés toi tu viens tu rentres on va te mettre l'éton qu'on en a le Koucha le Midrash il dit que le jour où Dieu a sorti où Moshé il est venu les sauver les Bénélévi ils ont levé ils ont levé le voile de deuil donc les juifs ils étaient en Égypte et ils faisaient l'esclavage les Bénélévi ils étaient en deuil et quand il il est venu Moshé les sauver ils ont enlevé le voile de deuil le deuil de quoi c'est béni quand il leur a annoncé que Dieu va les faire sortir ils ont enlevé le voile ils y voient pourquoi vous n'avez pas vu dans la Gada on dit si Dieu nous avait pas fait sortir on serait nous et nos esclaves en Égypte c'est faux combien d'années il a dit Dieu qu'il faut être esclaves en Égypte 400 gens qu'est-ce que dit si on sortait pas 1 et 2 et qui c'est qui va accomplir ce qu'il a dit à Abraham Avinu ce que Dieu a dit à Abraham Avinu parce que dans la paracha qu'est-ce que c'est écrit que Aissab il est parti qu'est-ce qu'il dit Rachid il a dit moi moi je veux pas le shtar d'Abraham Avinu c'est écrit celui qui souffre il aura la terre moi je m'en vais les restrelles je veux pas de cette terre celui qui souffre il a la terre celui qui souffre il a pas la terre comment Béni Lévi la réponse est de que Béni Lévi il dit le Hida à la Bachelan tant que les juifs accomplissaient l'acte que Dieu a donné à Abraham Ariba Meotchana eux ils se retiraient mais ils étaient en deuil pour leurs frères et si jamais les frères ne voulaient pas le faire eux ils seront rentrés à la place de leur pour faire les 400 donc tous les jours tous les jours ça pouvait tourner c'est comme quelqu'un il est garant à quelqu'un d'une somme faramineuse chaque jour il a peur chaque jour il a peur que l'autre il va pas payer et il a signé je vous le dis mon frère il a signé deux fois garant et bien deux fois il a payé 25 000 dollars ils lui ont sorti la banque il lui a sorti il est tombé malade mon frère je lui ai amené les médicaments de France donc ne croyez pas que être garant c'est juste comme ça garant dès que tu signes dès que tu signes tant que l'autre il a pas payé sa dette tu es faire attention à ta vie alors ils ont eu le droit parce que si l'autre il ne payait pas lui aussi il aurait payé mais le guerre qu'est-ce qu'il a fait le guerre voilà et Rabin Utam qu'est-ce qu'il a dit dans le Tosfot de Baba Patra Rabin Utam il dit il ne peut pas dire qu'il a donné la terre d'Israël à nos ancêtres et Rabin Utam et qui est-ce qu'il a fait ta roche ou plus la roche et qui est-ce qu'il a fait tu t'imagines et pourtant et pourtant il y a bien des rabbins non attends d'après Rabin Utam le Birkat Amazon qui fait c'est mis des Rabbanan mais pas mis la Torah il n'y a pas des rabbins convertis qui ont fait les rabbins qui ont fait mais il n'y a pas de problème attends on va voir mais on va voir attends on va voir où on va arriver attends on est dedans on est dedans il ne peut pas faire un rabbin la ville de Wittsbourg elle a dit je ne veux pas mais les autres ils ont dit non mais Rabin Utam qu'est-ce qu'il a dit il ne peut pas faire Birkat Amazon pourquoi ? parce qu'il ne veut pas dire elle n'est pas Minatora qu'est-ce qu'il dit le Bet Youssef regardez comme c'est joli le Bet Youssef il a dit que l'idée de Rabin Utam elle n'est pas comme on a compris il a dit Rabin Utam il veut dire comme ça Birkat Amazon il peut la faire sur lui-même et les Minatora il ne peut pas acquitter les autres il va mentir c'est comme une femme est-ce qu'une femme elle peut acquitter un homme elle va dire elle va dire on lui a fait le Berit à la femme la même chose est-ce que lui il va dire il va dire je vais t'inquiéter attends donc pour acquitter les autres il ne peut pas mais pour lui-même il peut qu'est-ce que tu as dit qu'est-ce que tu vas dire qu'il n'a qu'à sauter chez une halte à la vautée comment il va sauter chez une halte à la vautée il ne peut pas sauter chez une halte à la vautée l'autre il va dire chez une halte à la vautée donc ça va faire une Birkat Amazon une partie écoute une partie nue ça n'existe pas d'accord et Zimoun il peut faire Zimoun et Zimoun aussi on va voir non Zimoun on peut le faire mais il a mangé du pain mais est-ce que le Birkat Amazon il est Minatora ou il est des Rabbanans parce que le Zimoun aussi il est des Rabbanans donc même si on a mangé jusqu'à Zahid qu'on n'est pas Hayav de Birkat Amazon Minatora on fait le Zimoun la Hagada c'est Minatora pardon la Hagada c'est Minatora on le dit aussi il y a Shin Khata la vautée où tu avais dans la Hagada Shin Khata la vautée il n'y a pas Shin Khata la vautée c'est les Bikurim Bikurim ou Birkat Amazon non il n'y a pas Shin Khata la vautée c'est dans Birkat Amazon il y a dans la chanson je ne sais pas tu peux dire non tu peux dire que dans la Hagada il y a écrit tu as fait des Nissim à nos ancêtres ça oui c'est faux il ne peut pas dire à nos ancêtres il ne peut pas faire voilà alors écoutez bien ce qu'il dit le Orzaroa vous savez qui c'est le Orzaroa c'est un Richon un Richon juste après le Rambam Rabbi Tzhakmi Viena de Vienne lui il a dit le guerre écoutez bien mais il dit pas Eloquino veloquay a voté nous il dit Eloquay Israël et quand il monte Tchale Htibur dans la Hamida il veut acquitter les autres il dit Baruchat Hashem Eloquino veloquay a voté Khen tu as vu ça il a dit lui il dit Eloquay Israël et quand il monte Tchale Htibur il dit Eloquay a voté tu as vu maintenant il se fait remarquer oui il a dit qu'est-ce qu'il a dit le Rambam le Rambam dans les responsables il a dit oui il lui a dit tu dis tout comme nous ouais comme ça on a vu tu dis tout comme nous et le Rambam lui-même il dit dans el Khot Ma'asar que le Goy il ne peut pas faire le vidou du Ma'asar parce que dans le Ma'asar qu'est-ce qu'on dit voilà j'ai fait tout comme tu as dit « Et comme à la terre, tu as donné à nos ancêtres. » Alors comment ? Dans la prière, tu as dit « Ok, nous voulons voter, nous. » Et dans Ma'a-Ternan, qui est-ce qui a pris Harad-Baz, il a amené cette kouchia. Comment il va faire un rambam ? Puisque monsieur, il est de l'accord, il est de la vie de un rambam, il défend les convertis. Le rambam lui-même dit « Il ne peut pas faire vide. » Alors il a dit « Au sujet de la prière, c'est une question qui va chez Dieu. » Alors là, tu peux dire « Ok, nous voulons voter. » Mais au sujet du Ma'a-Ternan, ton père n'a pas eu la terre. Comment tu vas faire le vidou sur la terre qui n'est pas à toi ? Et qu'est-ce qu'il dit le Shoukhan Arukh ? Écoutez bien. « Il y a des rabbins qui disent « Il ne faut pas laisser une guerre faire chaleati. » « Mais leurs paroles, on ne les compte pas. » D'accord ? Il a écrit dans le Shoukhan Arukh « Guerre, mais ammeni ma'alav. » « On fait zimoun. » Comme la question qu'il a demandé. « Il y a un ordre de Dieu sur le guerre. » « Il y a un ordre de Dieu sur le guerre. » « Mais tu avais vu des rabbins que pour eux, ce n'est pas logique. » « Ou il est converti. » « Tu as donné à mon père alors que lui, son père, il était Obed Aboud Azara. » « On est sorti des douze tribus. » « Celui-là, il vient 20 siècles après. » « Il se convertit. » « Il va dire... » « Et bien alors... » « C'est ça la question. » « C'est ça la question. » « Son père, il peut être juif. » « Non, les deux. » « Les deux, ils n'étaient rien du tout. » « Donc voilà le problème. » « Le problème, il est là. » « Est-ce qu'il peut dire... » « Il peut dire... » « Il peut dire... » « Il peut dire. » « Il peut dire. » « Parce que ça, c'est les prières. » « Les prières chez Dieu, on descend de là. » « Il peut tout dire. » « Il peut la terre. » « Et moi, j'ai amené un midrash la semaine dernière. » « Il y a deux semaines dans le discours. » « Que... » « Les gens, ils disaient... » « Que Sarah, il met nous. » « C'est pas possible qu'elle ait eu un enfant. » « Il lui a dit... » « Avraham à Sarah... » « C'est pas le moment de faire la tzniout. » « Ouvre ta poitrine... » « Et donne le lait à tous les bébés. » « Et tous les gens... » « Tous les... » « Les Mélachim, les rois... » « Ils étaient autour d'Avraham... » « Ils ont amené leur bon bain... » « Et c'est Sarah et Ménou qui leur ont donné le sein. » « Et il dit le midrash... » « Tous les guérim qui sont sortis jusqu'à... » « Ils sortent du lait qu'ils ont bu de chez... » « Sarah et Ménou. » « Donc... » « C'est ça, non mais... » « Non, tu n'as pas de problème. » « Mais pour la terre, le physique, ils ne l'ont pas eu. » « Ils ne peuvent pas faire avant. » « Qui ? » « Mais c'est ça, Rambam, il dit qu'il ne peut pas faire sur la terre. » « Parce que physiquement, il n'a pas eu la terre. » « Quoi ? » « Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas ? » « Quand il va venir le Béta-Mikdash... » « Il va avoir redistribution d'Eres Israël. » « Recadrement. » « Parce que Eres Israël, elle ne va pas être l'Eres Israël qu'on connaît. » « Elle va être... » « C'est immense, elle va... » « 12 000 kilomètres, elle va... » « Oui, il étudiera. » « Hachamim, ils ont dit tous les endroits où les Juifs ont étudié la Torah. » « Ils ont invité, elle va faire partie d'Eres Israël. » « Mais... » « Eres Israël, il va faire huit fuseaux horaires. » « Ou neuf fuseaux horaires. » « Au temps du Mashiach. » « Et chaque Juif, il va apprendre le nom. » « Comment voyager sans avion. » « Ah oui ? » « Téléportation. » « Téléportation. » « Shem Ameforach. » « Il leur a donné... » « Abraham, il l'a donné à Eliezer. » « C'est pour ça qu'il est parti et il l'a fait... » « Il l'a fait pour Rivka. » « L'aller-retour. » « L'aller-retour en un jour. » « Tu sais où c'était Haram ? » « C'était en Irak. » « Quoi ? » « De Berceva en Irak, il a fait l'aller-retour ? » « En un jour ? » « En un jour. » « Alors... » « Il lui a donné Shem Ameforach. » « Oui. » « Alors maintenant, je vais vous dire des trucs... » « Il a dit ici, intéressants. » « Que vous n'avez pas l'habitude d'écouter. » « Mais je vais vous le dire. » « Très intéressant. » « Qu'est-ce qu'on a dit ? » « Si j'ai pour la lumière de Shabbat... » « Et pour Hanukkah, on allume Shabbat. » « Hein ? On allume Shabbat. » « De nos jours, c'est faux. » « Est-ce qu'on doit allumer Hanukkah avant Shabbat, non ? » « De nos jours, c'est faux. » « Pourquoi ? » « Je vais faire sur les petits veilleuses électriques. » « Tu as dit ? » « C'est Tchacul, Tchacul. » « Les veilleuses électriques. » « C'est faux. » « Quelle veilleuse ? » « L'allumeuse de Shabbat. » « Oui, le Shabbat. » « Je t'ai dit, lui, il a... » « Ou pour la lumière de Shabbat, ou pour Hanukkah. » « Qu'est-ce qu'on a dit ? » « Nerch el Shabbat. » « Aujourd'hui, c'est faux. » « Pourquoi ? » « Parce que là, il va faire sur d'autres... » « Quelles d'autres ? » « Les lumières. » « Je t'ai raison. » « Chazak, je viens d'y penser. » « Tu as dit des petites lumières. » « Chazak, Chazak... » « Ce sont des petites lumières. » « On n'a pas pensé à ça avant, dimanche. » « Ah, tu as vu. » « Et la Hanukkah, on peut pas ? » « Il y a des nouveautés. » « Oui, mais on peut se voir. » « Donc, il fait les adliques Nerch el Shabbat sur la lumière électrique. » « Et il achète la bougie pour Nerch Hanukkah. » « Donc, il vend son vêtement pour la bougie. » « Est-ce qu'il peut faire sur la lumière électrique, la prière, après que Shabbat s'en rentrer ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Non, mais tu peux... » « C'est un autre niveau. » « C'est un autre niveau. » « Pourquoi on peut pas... » « Dis-moi, d'abord, avant d'aller à Hanukkah. » « Est-ce qu'on peut faire Avdallah sur l'électricité ? » « Est-ce qu'il faut deux lumières ? » « Non, il n'y a pas besoin de deux lumières. » « Il n'y a pas besoin de deux flammes. » « Je te répète. » « Ça, c'est une mitzvah de préférence. » « Mais si quelqu'un a une allumette, il ne peut pas faire avec l'allumette. » « Arrête, sinon on va s'allumer. » « Avec une allumette, il peut. » « Tu m'as allumé avec une allumette. » « Avec l'huile. » « Alors, on peut faire sur l'électricité. » « Non. » « Tu as répondu. » « Tu as répondu. » « Je t'ai posé la question. » « À la sortie de Shabbat. » « À la rentrée, on peut faire sur l'électricité. » « On peut faire sur l'électricité. » « Après que Shabbat soit rentré. » « Après que Shabbat... » « J'ai pas compris. » « C'est la question. » « J'ai cru que tu parlais samedi soir. » « Non, après la rentrée, on peut allumer. » « Non, c'est allumé déjà. » « On a oublié... » « Ah, tu peux pas faire la... » « On a oublié. » « Tu peux pas faire la... » « Tu peux pas. » « C'est la question. » « Maintenant, tu peux faire dans le... » « Ben Hachemachot. » « Ah... » « 18 minutes ? » « Dans les 18 minutes. » « Parce que le... » « Magen Avram, il a dit... » « Si une femme, elle a oublié d'allumer les bougies... » « Et on est après le coucher du soleil... » « Elle peut dire à une Goya, « Allume et elle fait la... » « Sinon elle peut sur... » « C'est plus 18 minutes. » « L'heure qu'on a l'entendriée aujourd'hui... » « C'est 9 minutes après. » « Oui, oui. » « C'est pas 18. » « Ils ont déjà mis... » « Ah, je comprends. » « Par exemple, le coucher du soleil est à 5 heures. » « Voilà. » « Qu'est-ce qu'ils font le consistoire ? » « Il fait 18 minutes avant. » « Nous, c'est pas ça le... » « Jusqu'à 10 minutes. » « Jusqu'à 5 heures moins 10, tu peux allumer. » « Exemple ! » « Si le coucher du soleil est à 5 heures. » « Exemple ! » « Parce qu'en hiver, on ne peut pas faire. » « On est pressé. » « Par exemple, ça va être bientôt 5 heures moins 15. » « Ils vont mettre 5 heures moins 15 l'allumage. » « Mais on verrait que le coucher du soleil... » « Le coucher du soleil est à 5 heures 5. » « Ou à 5 heures. » « Toujours, tu peux aller jusqu'aux 10 minutes. » « Donc on peut allumer jusqu'à 5 heures 15. » « Non ! » « Non ! » « 5 heures 15. » « 5 heures 5. » « Le coucher du soleil, il ne faut jamais le dépasser. » « Alors on va régler. » « Jamais de la vie ! » « C'est clair ? » « Ah oui, oui, oui. » « Maintenant, avant le coucher du soleil, le Mishnab Roura, il a dit, il faut faire 18 minutes. » « Et tous les calendriers font 18 minutes. » « 18 minutes avant. » « 18 minutes. » « Nous, on peut faire jusqu'à 10 minutes avant. » « Et 5 heures... » « Nous, c'est pas grave. » « Les Ashkenaz, ils font 18. » « Il y a qui font 24 minutes. » « Rabobadeussephiladine, on n'est pas sujetis à cette alarme. » « Eh bien, vaut mieux pas allumer que de transgresser. » « Mais tu transgresses pas si tu allumes 10 minutes. » « Non, non, si, c'est pour dire que vaut mieux... » « Allumer 10 minutes avant que dire, j'allume pas du tout parce que j'ai pas fait les 18 minutes. » « C'est ça. » « Est-ce que tu as compris ? » « Ouais. » « Donc, en fait, il faut regarder le coucher soleil. » « À quelle heure il rentre Shabbat ? » « 5 heures. » « 5 heures. » « 5 heures 10. » « On a oublié. » « C'est passé. » « Il y a une minute qui est allumée. » « On peut faire de l'électricité. » « Tu as vu comme c'est clair. » « Donc voilà une à la Khadija qui a changé. » « Pourquoi on dit 10 minutes ? » « Tu rentres dans un danger. » « 59. » « Voilà, tu vois là. » « Ça va être 57. » « Après ça va être 58. » « Après on voit. » « 59, on allume aussi. » « C'est la question. » « Je me trouve à 59. » « Est-ce que 5 heures tu peux ? » « Est-ce que 5 heures on peut ? » « 59, tu peux. » « Mais le problème, il est... » « Il faut faire attention. » « Tu rentres dans un danger. » « Tu as compris ce que je te dis ? » « C'est comme quelqu'un, il a un verre de poison. » « Je te dis. » « Et le docteur, il lui a dit, tu comptes que la moitié. » « Et quand tu veux ? » « Tu es en danger. » « D'accord. » « Ça, c'est une halakha. » « Maintenant, deuxième halakha, intéressante qu'il dit. » « Aujourd'hui, vous savez ce que c'est Aksenaï ? » « Aksenaï. » « Aksenaï, c'est un invité. » « Il est écrit dans la moitié. » « Aksenaï, un invité qui vit chez quelqu'un. » « Il doit s'associer à payer l'huile. » « D'accord. » « Ou l'avoir à sa chambre. » « Où ? » « Ou l'avoir dans sa chambre. » « Ou l'avoir dans sa chambre. » « L'huile de Hanukkah ? » « Hanukkah, bien sûr. » « Alors ça dépend. » « Si c'est quelqu'un qui paye au Baal Abayit. » « Oui ? » « Comme ça, il a dit. » « Si c'est quelqu'un qui paye. » « Voilà. » « Aksenaï. » « Si c'est quelqu'un qui paye au Baal Abayit. » « Alors là, il a le droit de dire. » « Moi, je ne veux pas être acquitté. » « Aksenaï. » « Moi, je ne veux pas être acquitté par ton allumage. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Pourquoi il s'associe ? » « Est-ce qu'un monsieur qui paye ? » « Voilà la question. » « Est-ce qu'il a le droit de dire. » « Je ne veux pas m'associer avec toi. » « Je veux allumer à la fenêtre. » « Je n'ai pas compris la question. » « La question est comme ça. » « Quelqu'un qui vit chez quelqu'un et il lui paye les frais. » « Oui. » « Il dit au monsieur, tu m'acquittes. » « Est-ce qu'il doit lui payer une partie de l'huile ou non ? » « Rakhami me dit, il y a une machloquette. » « Voilà. » « Il amène une machloquette. » « Est-ce qu'il doit payer ou pas ? » « C'est mieux qu'il lui dise, je te fais acquérir un peu d'huile. » « Ou dans la mèche ou dans l'huile. » « D'accord ? » « Voilà. » « Mais attends, je n'ai pas fini. » « Maintenant, si ce monsieur, il dit, celui qui paye parce qu'il vit chez le monsieur, » « Il dit, moi, je ne veux pas m'acquitter de toi. » « Je vais aller dans ma chambre réallumer. » « Là, l'achait. » « Là, l'achait. » « Il m'raîte ça au réa chez l'holisme. » « Ou l'advique. » « Oui. » « Et il lui paye. » « Il a le droit. » « Je ne veux pas m'acquitter avec ce que tu fais. » « D'accord ? » « Il a ajouté un détail. » « Voilà le détail. » « Aujourd'hui, la mitzvah de Chanukah, elle est pour dehors ou pour dedans ? » « Elle est où, dehors ? » « C'est pour dedans. » « C'est pour les gens de la maison. » « Le hikar. » « Maintenant, c'est à l'intérieur. » « On vit avec le goyim. » « Malgré que tu la mettes devant une tonneille. » « Ah ! » « Ah ! » « Voilà ! » « C'est le problème. » « Il a dit. » « Même en Israël. » « Il ne peut pas dire. » « Je vais aller allumer ce... » « Il dit le Mishina Brorah. » « Deuxième, troisième alakha que ça a changé. » « Je n'ai pas compris. » « Que la mitzvah, c'est de la personne... » « Aujourd'hui, c'est chez nous. » « Dedans. » « Malgré qu'on la mette devant une fenêtre... » « Malgré, malgré, malgré... » « Le hikar de la mitzvah, c'est pour dedans. » « Je parle du miracle qu'on montre. » « Il ne parle pas de mettre dehors. » « Il n'a pas écrit. » « On ne dit pas dans la bracha, il faut la mettre dehors. » « Il n'a pas écrit. » « On dit les miracles que Dieu a fait à nos ancêtres. » « D'accord. » « Parce que moi, je lui ai répondu, je lui ai dit... » « Non, non, ce n'est pas dramatique. » « C'est une pète, on doit montrer la lumière. » « Non, non, ce n'est pas dramatique du tout, mon frère. » « Même les gars, ils la montrent. » « Ils allument la lumière chez eux aussi. » « C'est pas dramatique. » « C'est pas dramatique. » « Voilà une deuxième alakha qui change. » « Troisième alakha. » « Un papa, il revient à la maison à 8 heures du soir. » « La mitzvah, il faut la lumière à 6 heures moins 5. » « D'après le Rambam, tu as une demi-heure. » « Si tu as passé la demi-heure, tu as perdu la mitzvah. » « Mais le Mechaber dit, si tu n'as pas allumé après la demi-heure, » « Tu peux continuer. » « Maintenant, non. » « Aujourd'hui, la mitzvah, c'est quoi ? » « C'est à l'intérieur ou à l'extérieur ? » « À l'intérieur. » « Si quelqu'un, le papa, il rentre tard le soir, » « La femme, qu'elle n'allume pas. » « La femme, elle doit allumer pour la faire en 100 ans. » « Mais, qu'est-ce qui se passe ? » « Si ça fait les disputes à la maison. » « Le mari, il dit, quoi ? Tu vas allumer ? » « Jamais de laver. » « Si la femme dit, moi, je suis l'apropat de Yosef. » « Et l'autre, il dit, je ne veux pas. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Dieu, il a dit, efface mon nom pour la paix. » « Ou celui qui a des enfants qui travaillent. » « Il y a des grandes filles, des grands garçons. » « Ils ne reviennent qu'à 8 heures. » « Lui, il va allumer. » « La Hanoukka va s'éteindre. » « Qu'est-ce qu'ils vont voir, eux, de la religion ? » « Logique. » « Voilà. » « Tu peux le faire après. » « Vous voyez toutes les halakhot qui découlent et qui changent ? » « Donc, on est obligé d'entendre nos enfants pour la ramener ? » « Oui. » « Oui. » « C'est logique. » « C'est logique. Il y a qui ne sont pas d'accord. » « C'est logique. » « Quelqu'un qui va à l'hôtel. » « Et l'hôtel, il appartient à un juif. » « Et ils allument au réfectoire, à la salle à manger. » « Il doit allumer dans sa chambre ou pas ? » « C'est la salle. » « C'est la salle, il l'a louée. » « Il n'est pas acquitté avec ce qu'ils ont allumé au réfectoire. » « Il veut s'acquitter avec le réfectoire. » « Non, il ne peut pas. » « Non. » « C'est comme la synagogue ? » « C'est comme tu viens louer une maison. » « Il y a écrit dans la Torah combien de temps tu dois louer. » « Si tu loues deux jours, elle s'appelle ta maison. » « Si il y a du hamet, il s'appelle ton hamet. » « Alors la Hanoukka, elle est à toi. » « Tu dois t'acquitter là-bas. » « On ne peut pas t'acquitter avec la Hanoukka du propriétaire. » « Hein ? » « Si on est allumé chez quelqu'un, il faudra allumer à la maison. » « Absolument, si tu retournes chez toi dormir. » « Alors, pourquoi me parler de Zouza ? » « Je n'ai pas compris. » « Je ne suis pas grand. » « Zouza, la Torah elle a dit, il faut que ça soit fixe 30 jours. » « Et tu vas chez tes parents. » « Voilà, messieurs. » « Voilà, messieurs. »